changement de tête c'est du sport tout ça et voilà je savais bien oui bonjour madame je continue ma petite panucure donc on a donné tous les vêtements mon dieu il s'est passé quoi et c'est moi j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui ça va être un vlog assez mouvementé entre guillemets puisqu'on va essayer de ranger l'appartement ça va être sur plusieurs jours parce qu'aujourd'hui je pense pas avoir le temps de tout faire la premièrement on va s'occuper du bureau je pense que je n'ai pas prêt c'est vraiment le bordel suite aux ventes vinted j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de bordel dans mon bureau donc on va s'axer aujourd'hui sur ça dans les prochaines ça sera le cellier donc voilà on va s'occuper aujourd'hui de ce bureau qui est vraiment horrible j'ai à côté de moi mon petit chacha ce matin je me suis battue avec les fourmis parce que nous sommes envahis de fourmis dans l'appartement donc je suis ravie j'en ai plein mon miel donc j'ai dû le jeter parce que ça m'a dégoûté donc faut que j'aille vider toutes les poubelles parce qu'il y a genre une cinquantaine de fourmis là dedans j'ai mis des pièges de partout dehors pour pas qu'elles rentrent chez moi mais c'est vraiment compliqué j'ai mis du vinaigre blanc j'ai tout fait mais je veux pas trop utiliser des produits toxiques parce que bah il ya prince voilà pour pour ça je me suis mise en tenue donc mon petit shirt sapeur pompier de paris que j'avais eu quand j'ai fait un exercice de crise avec eux j'ai encore des ventes vinted encore tous les vêtements dans le bureau c'est un carnage je vais vous montrer il va falloir que je donne tout à emails donc on fera ça dans cette vidéo aussi écoutez c'est parti j'ai reçu un bureau comme vous avez pu voir dans la dernière en l'une des dernières vidéos j'ai reçu un bureau qui se monte etc sauf que bah au moment où je vous parle je ne l'ai pas monté donc là on va le faire ensemble et après je vais vous tourner du coup la partie vidéo qui était pour la semaine dernière c'est vraiment une organisation la marque elle a envoyé ça genre le samedi pour le dimanche donc ça m'a ça me perturbe un peu au niveau de mon organisation un peu dommage qu'elle l'a envoyé aussi tard donc pas grave écoutez on va monter ça de son c'est un très bon bureau j'ai jamais pris ça pour mon père dernière fois il était très content donc voilà on va monter du coup le bureau j'ai reçu la planche hier je vais la chercher à gls je vais vous montrer à cette séquence là vient de recevoir un colis il manque encore deux colis pour compléter celui ci mais c'est une planche de bureau flexi spot la planche on va l'ouvrir à voir si tout va bien et normalement demain on reçoit les pieds enfin je l'espère que c'est ça parce que j'ai chronopause qui débarque je sais pas ce que c'est donc j'espère que c'est ça mais qu'est-ce que tu fais mon coeur coucou mon amour ça fait longtemps qu'on t'a pas vu mon bobo cha chao elle a l'air trop belle oh là là ils l'ont super bien protégé hein la dernière fois que j'avais commandé c'était pas autant là ils ont mis des renforts sur les côtés là c'est vraiment très bien puisque la dernière fois que j'avais commandé une branche elle était arrivée avec les côtés un peu abîmés bon c'était pas voilà c'était pas énorme c'est juste un petit truc mais ah ouais c'est beaucoup mieux elle est vraiment très jolie enfin vraiment ils ont trop bien fait les trucs ils sont trop bien protégés donc c'est avec des petits renforts comme ça sur les coins c'est vraiment très bien très bonne idée alors là je dis oui c'est comme ceci donc vraiment trop mignonne trop contente je valide maintenant plus que les pieds et du coup bah ce matin j'ai reçu ça de la part de chronopause c'est cool parce qu'il est venu tôt donc ça me permettait d'avoir ma petite matinée ma petite journée tranquillou donc les pieds et c'est très très lourd attendez je vais regarder le poids ça fait 32 kg donc c'est très 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 lourd je sais pas comment il a fait pour porter ça le monsieur il est très fort il aurait dû prendre un diable donc on va monter ça c'est très simple à monter je vous montre le bureau ce que ça donne c'est un carnage j'ai mon linge qui est en train de sécher mais du coup il est sec j'ai les cadeaux de ma soeur ça fait un mois et demi que je dois lui filer voilà j'ai tous les vêtements du coup ici dans les sacs là c'est le bordel comme vous pouvez le voir et mon rideau il est tombé en pleine nuit j'ai eu tellement peur du coup j'attends que mon copain soit là pour le remettre pour le serrer parce que je vais essayer de le serrer mais visiblement ça va pas fonctionner c'est un carnage donc on fera ça prochainement mais en tout cas c'est cool donc va falloir bien 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 resserrer ce petit rideau donc voilà c'est vraiment le bordel je n'en peux plus vivement la faim et du coup le bureau on va le mettre là bas bon bah c'est parti pour ouvrir ce petit truc je suis très contente parce que c'est extrêmement mieux emballé que la dernière fois il y a vraiment un effort au niveau de la protection après c'est du métal donc pour la planche et pour ça c'est vraiment très très bien donc je suis très contente donc on va procéder au montage voilà j'ai mis environ 25 minutes c'est très rapide ils ont beaucoup amélioré leur process de montage parce que déjà là c'est beaucoup mieux avant c'était séparé genre les petits trucs étaient séparés donc là maintenant c'est tout dans des pochettes vous avez juste à couper le haut pour garder les petites les petites vis il y a des lettres en plus dedans ensuite là toute cette structure au milieu là tout ça de base c'est moi qui l'avais monté vraiment de A à Z enfin tout était en mode comme un Ikea genre on devait tout monter là c'était déjà monté donc trop cool donc les pieds tout ça ça m'a pris je sais pas 10 minutes et après il fallait mettre la planche et les câbles c'était un peu plus galère parce que j'arrivais pas à comprendre le planche enfin j'arrivais pas à comprendre l'anglais dans le mode d'emploi mais après voilà j'ai trouvé la solution ça fonctionne donc voilà c'est très 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 lourd faut le savoir le pied là fait 15 kg donc vraiment si vous êtes deux c'est beaucoup mieux pour le porter là je suis toute seule donc on va y arriver bon on va voir déjà si j'arrive à aller au fion on va ranger en même temps bon maintenant il faut mettre le bureau ici sachant ok il faut une force surhumaine c'est pas possible comme par hasard il y a mon siège qui me gêne ok oh il y a mon trépied qui me gêne oh putain vous me gênez un petit peu là c'est du sport tout ça ah j'ai pas pensé au pas pensé au radiateur ah j'ai pas pensé au radiateur le prince va y aller bien évidemment je le connais tellement il va monter sur le bureau mais en tout cas il est vraiment très bien les pieds sont très bien et ce qui est cool c'est qu'avec ces pieds là je vous l'aurai dit dans la vidéo mais c'est extensible et du coup vous pouvez changer de planche quand vous voulez vous pouvez même acheter une planche genre normale à lorain merlin aux bonnes dimensions et voilà je le savais bien et du coup et du coup juste la fixer sur les pieds c'est pas que je vais prendre la planche mais en tout cas ça va bien avec enfin moi je suis vraiment ravie j'aime beaucoup et normalement vous pouvez monter ah c'est tactile et vous avez à chaque fois le petit truc ah mais ça va super haut je vous verra même plus dans la caméra ah il y a une sécurité mais c'est génial alors vous l'avez pas vu mais en gros ça ça a tapé l'objet et directement bah ça s'est rabaissé c'est extrêmement drôle changement de tête hein voilà quand il y a une petite preview il faut essayer de se changer donc là je viens de filmer la preview que vous aurez déjà vue du coup et franchement je suis très contente de la qualité cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque c'est vraiment en plus pour vous présenter un petit peu les produits pour l'avancement du bureau c'est important aussi de donner son avis au fur et à mesure vous allez voir pourquoi en fait plus tard j'ai deux bureaux déjà pour les colis ça va être hyper bien ça ça va être génial je vais m'amuser mais vous allez voir pourquoi j'ai deux bureaux je sais que vous l'annoncez au fur et à mesure mais des petits changements vont arriver je me disais c'est un peu con qu'il y a un grand espace derrière mais je pense sur les caps c'est mieux et en plus au niveau de la profondeur 60 j'allais me dire bon c'est un peu un peu relou et tout ça va pas être trop profond mais finalement on peut mettre un ordi et travailler quand même donc c'est plutôt pas mal voilà pour ça au moment je suis très contente de pouvoir faire ma poterie dessus donc là c'est bon pour le bureau je l'ai installé maintenant il faut juste que j'aille faire du montage là absolument pour demain donc je vais prendre une petite peau je vais aussi manger parce que je crois qu'il est 14h donc il serait temps d'aller manger au bout d'un moment ça suffit donc je vais manger je vais faire du montage et je vous reprends juste après pour la suite du bureau il n'y aura plus beaucoup de lumière mais bon c'est pas là du coup je vais peut-être commencer à faire des colis Vinted parce que j'en ai plutôt pas mal j'adore ouais sur Vinted j'ai eu d'autres ventes entre temps mais je peux pas y aller la semaine enfin j'ai pas le temps parce que je rentre trop tard du boulot pour aller poster moi je peux le poster qu'aujourd'hui donc je vais me dépêcher avant que ça ferme mon dieu il s'est passé quoi ? il y a un énorme trou dans ma robe parce que ma robe n'est absolument pas trouée quoi mais je suis tellement désolée déjà pour elle parce que bah c'est chiant mais aussi parce que bah pour moi aussi enfin sachant que ma robe n'était pas trouée vous voyez pourquoi j'aime pas Vinted à force parce que pour un article à 3€ je me suis fait chier toute la journée à prendre en photo je suis allée déposer un pourrelé à 15 minutes genre vraiment je perds de l'argent là dessus quoi sur cette vente et en plus là je dois prendre du temps pour résoudre ce problème là qui n'est même pas ma faute c'est la faute des livreurs qui foutent la merde et la pauvre aussi elle se reçoit un article genre trouée c'est inadmissible mais ça m'énerve en fait ça m'énerve en plus ça me fait grave chier parce que cette robe là je l'aimais tellement elle était tellement belle en fait elle a un trou ici sur le côté sauf que bah il y a pas de trou hein sur ma robe quand je l'ai vendue enfin voilà enfin vous me connaissez à force je vais pas vendre un indiqué en trou mais c'est aberrant genre la pauvre et moi ça me pète les couilles parce qu'il faut que je fasse encore des trucs là ça me saoule en plus je suis sûre c'est Vinted Go genre le truc je suis sûre parce que c'est comme si on avait arraché le produit enfin au bout d'un moment c'est bien parce que je veux que vous ayez des articles vraiment pas cher pour essayer de vous habiller etc vous faire plaisir finalement ça arrive complètement déchiqueté vraiment c'est un truc qui m'énerve au plus haut point voilà les colis sont prêts enfin j'ai trois trucs différents Vinted Go relais colis et mondial relais celui que je préfère je crois que c'est relais colis parce que j'ai un peu plus de dispo pour les colis on va voir s'il y a de la place dans le locker j'espère hein sinon j'en aurais marre là je pense bon je suis allée voir pour mon colis qui était arrivé en fait bah non il est reparti tente de les dépasser encore une fois enfin le colis arrive le jeudi à 14h il part le jeudi à 15h enfin au bout d'un moment il faut rater les conneries c'est dommage parce que c'était vraiment une grosse commande donc j'ai perdu beaucoup d'argent pour ça et je perds beaucoup de temps aussi pour ça c'est usant je pense que je l'ai perdu je vais arrêter les recherches parce que ça me saoule l'acheteur a eu son remboursement moi je me suis fait niquer comme d'habitude ça change pas là je vais essayer de trouver un point mondial relais pour pouvoir déposer mes deux autres colis après là je vais clôturer Vinted parce que là j'avoue je m'en doute c'est usant je suis à bout de Vinted bon du coup ça y est j'ai rendu les colis j'ai supprimé du coup tous les vêtements et voir ce que je garde ou pas parce qu'il y a des chaussures que j'aimais bien et du coup si ça partait ça partait et ça partait pas je l'ai gardé parce que j'aimais bien quand même il y a une robe pull que je pense que je vais garder je vais écouter let's go il fait super chaud je sais pas pourquoi j'ai mis un gilet mais il fait hyper chaud après je pense à appeler service client relais colis parce que Vinted bon c'est des glandules ils m'ont juste dit oui il est l'alcoolie alors que pas du tout je reviens des points relais etc en fait j'adore travailler ici c'est vraiment un endroit que je kiffe c'est hyper reposant j'aime trop cet endroit et bon là c'est toujours la catastrophe comme vous pouvez le voir là ça va encore donc je suis passée en même temps j'en ai profité à Carrefour c'est là où il y a tous mes points relais à Carrefour pour faire des petites courses je vais vous montrer ça j'ai pas déposé le mondial relais parce qu'il est ouvert demain dimanche et je pense que demain dimanche je vais aller faire des petits un petit peu de shopping et c'est juste à côté que j'ai pas voulu faire j'ai pas voulu prendre tous les bouchons qu'il y a à Ville Juif là pour aller à Thiers non merci 30 minutes de bouchon pour s'en remettre on est pas d'accord ici sauf nous sommes samedi samedi 16h-17h c'est le pire pour sortir sa bagnole alors je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris j'ai allumé la lumière parce que dehors c'est la tempête genre il y a un orage qui va arriver alors j'ai repris des pommes et j'adore ces pommes franchement elles sont trop trop bonnes j'en mange une à chaque fois dès que je rentre en fait je mange une pomme voilà donc c'est trop bon et puis comme je sais que je vais bientôt partir en bivouac et bien il faudra que je prenne un petit peu de trucs pour manger à côté parce que je sais que je ne vais pas manger de fruits là-bas enfin ils ne seront pas de fruits j'ai repris des bananes même si j'en ai encore mais elles sont un peu plus fraîches celles-là les autres je ferai du gâteau avec 2 tomates donc pour faire des tomates mozza j'en ai fait la dernière fois c'est trop bon donc j'ai repris de la mozza avec du basilic du jardin c'était tellement bon petite huile d'olive franchement j'adore c'est super bon du taboulé j'ai repris du comté très très bon ça et des petits yaourts j'ai besoin de fruits en ce moment je ne sais pas pourquoi parce que je n'en mange pas vu qu'il n'y en a pas genre il n'y a rien de saison j'ai l'impression ou c'est pas encore mûr etc mais de base je mange tout le temps des fraises et là il n'y a pas de fraises enfin en tout cas il y en a mais c'est genre 10 euros le kilo donc on va se stopper mais du coup j'ai pris pommes fraises au niveau des compotes pommes poires et pommes abricots ça va mon coeur ? j'ai regardé aussi pour les pièges à fourmis le problème c'est que c'est de la poudre à mettre directement et moi je suis pas fan avec Prince enfin déjà que les pièges comme ça je suis pas très fan mais encore moins avec Prince là il faudra que je retourne à l'action c'est pour ça que je suis pas allée au Mondial Relais parce que je pensais aller à l'action à Thier Village du coup j'irai action demain racheter des petits pièges en fait pour l'intérieur et les mettre dans des ordres stratégiques pour pas que Prince y soit sachant que je suis là pendant 3 jours je vais pouvoir voir s'il y va pas mais normalement non je sais où les mettre voilà donc demain je ferai ça si on sera dans un prochain vlog ou là dans un prochain vlog donc je vous reprends juste après pour vous mais pour moi ça sera dans une semaine quand je vais vraiment enlever tous les vêtements et re-ranger mon bureau pour que ça soit opérationnel donc je vous laisse là maintenant enfin je vous laisse là pour moi maintenant et on se retrouve juste après pour vous on se retrouve du coup pour la suite de ce vlog je n'ai plus de batterie mais qu'est-ce qu'il se passe ? du coup désolé pour le bruit j'ai fait aller une machine parce que c'est à débandade je n'ai plus de fringues il faut tout laver j'ai deux machines à faire aujourd'hui et du coup on va finir le bureau on va essayer de finir tout ça je dois aller chercher des colis un peu partout je dois aller déposer encore des colis parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de problèmes avec Vinted comme vous avez pu le voir c'est vraiment un bordel sans nom il y a des colis qui sont arrivés dans des points relais qui sont aussitôt repartis chez moi enfin ça n'a pas laissé le temps à la personne d'aller chercher le colis ça a laissé genre 3h du coup je dois récupérer le colis et le renvoyer aujourd'hui donc il faut que je fasse ça assez rapidement on va aussi arroser les plantes parce que là c'est la téléfantase ça elles ont pris un coup de chaud c'est pas possible et là aussi un peu du coup arroser tout le bordel au niveau des fourmis alors les produits fonctionnent très très bien parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de fourmis qui étaient mortes ici donc je pense que le nid est vers là j'ai pas envie d'y aller j'ai trop peur et du coup j'avais mis un truc ici vous voyez et ça fonctionne très très bien donc franchement les trucs d'action plutôt bien j'en ai mis un peu partout et là j'ai plus du tout de fourmis chez moi enfin en tout cas là là partout là j'ai plus de fourmis dans la bouffe j'ai plus de fourmis donc ça c'est plutôt bien enfin garde manger je n'ai plus de fourmis en même temps il n'y a plus de miel donc c'est un peu compliqué mais il y a quand même du sirop d'érable voilà oh ce bordel sur mon bureau c'est vraiment pas possible franchement c'est excellent ce genre de bureau qui se monte et qui se descend franchement c'est génial je suis ravie bon alors nous avons du travail comme je dis je vais essayer de ranger du coup mon bureau je vais garder peut-être deux trois vêtements que j'aime beaucoup et en fait je me suis dit si ces vêtements part c'est parce que je peux plus les garder c'est le dessin mais là c'est quand ils sont restés j'ai envie de garder deux robes que j'aime énormément donc alors relais colis SAV première chose je connais beaucoup de personnes qui procrastinent et qui évitent à chaque fois ce genre de choses tout ce qui est administratif les SAV les machins etc moi je le fais directement quand je suis dans le jus puisque sinon j'aurais la flemme vraiment c'est j'essaie de faire directement je me pose pas de questions très bon conseil pour la procrastination c'est de le faire directement genre sans se poser de questions alors SAV relais colis par téléphone allez mon gars c'est parti 09 1 une livraison à domicile estimée à plus de 3 minutes si vous souhaitez patienter merci de taper 1 pour recevoir un sms vous redirez nous allons attendre pendant 3 minutes pendant ce soir-là du coup au lieu d'attendre comme un con au téléphone bah on fait autre chose on va ranger le bureau par exemple donc j'essaie de ranger un petit peu tout ça mes vêtements etc et c'est maybe de remettre la barre bon là je suis en train de mettre un petit peu de savon de Marseille en fait j'ai un produit c'est celui-ci Paulette franchement il est très très bien sous savon de Marseille comme c'est moi qui fais ma planche oui bonjour madame enfin il arrive au relais genre le midi et il repart le soir donc on a pas le temps d'aller chercher y'a pas le délai d'aller chercher en fait il fait que du ping pong genre à rien de savoir où est mon colis comment je peux le récupérer c'est ça en fait il est arrivé au relais colis de la personne donc de l'acheteuse et en fait il est reparti aussitôt le soir même et là du coup il est revenu dans mon temps relais à moi je suis allée le chercher aujourd'hui en fait il était déjà reparti alors que ça faisait même pas 3h qu'il est arrivé quoi ok comment vous allez faire du coup pour ça je disais excusez moi j'ai un peu le souhait dans la gueule si j'ai nettoyé j'ai laissé agir le produit parce que c'est extrêmement gras comme c'est pas des planches qu'on achète déjà tout fait j'ai fait ma planche quand même et bien ça colle un petit peu je sais pas le vernis il colle un peu un peu chiant il est midi 43 au moins le SAV c'est fait pour le relais bon après on verra ce que ça donne j'espère que j'aurai mon règlement en retour aussi parce que là c'est vraiment de la confiance j'aurais pu très bien récupérer refaire un colis machin voilà mais prince tu fais tes griffes sur la fenêtre je ne suis pas d'accord et bref j'espère que j'aurai mon paiement parce que j'aimerais bien faire le virement à la SPA d'ici une semaine donc enfin à la fin du mois j'ai mis ces chaussures là du coup sur Vinted elles sont vraiment bien mais le problème c'est que bah j'ai pas l'habitude de marcher avec des talons aussi fins genre c'est assez instable pour moi donc bon elles me vont donc je vais les garder parce que franchement c'est des mini lits elles sont trop belles j'ai aussi ces chaussures là donc c'est des chaussures qui sont vraiment très très chères qui valent vraiment beaucoup d'argent celle là pardon il y a un petit zoom et elles sont vraiment top j'ai jamais mises mais j'ai jamais eu l'occasion en fait de les mettre donc ça on va garder j'en profite aussi je vais appeler l'Emmaüs de Villejuix comme ça au cas où si je me ramène et qu'en fait ils prennent pas des vêtements ça va être un peu compliqué oui bonjour excusez moi de vous déranger je compte passer dans l'après midi vous apportez des vêtements des livres et de la vaisselle est-ce que vous prenez ? oui oui je peux juste débarquer comme ça et c'est bon du coup ? le devant de la boutique ok le devant de la boutique ok bah merci beaucoup au revoir au revoir on est d'accord que le mec il baillait ? bon au moins ils prennent c'est très bien écoutez nous sommes ravis ils m'ont pas parlé de l'état donc bon écoutez ça m'arrange et je sais pas si je vous ai dit mais en gros j'ai eu une grosse fuite de lessive dans mon placard en fait ça, ça a fui du coup je l'ai mis sur le côté parce qu'il y a un petit trou à la con qui a fumé partout donc ça sentait super bon mais c'était chiant à nettoyer du coup ça faut que je le vide dans mon petit récipient comme ça qui sont vraiment bien d'ailleurs il faudrait peut-être que je lave un petit peu les rebords pour se vaser le produit là dedans je viens d'arroser tout le balcon, j'en ai foutu partout j'ai vu que les oiseaux ils avaient adoré la petite balançoire je sais pas si vous l'aurez déjà vu dans un des vlogs je sais plus lequel c'était et du coup là j'avais mis toutes les petites gourmandises en fait les cacahuètes etc ils ont trop kiffé genre c'est trop mignon je crois que ça vient de BM dans mes souvenirs si la vidéo n'est pas encore sortie désolée alors du coup je sais plus trop quoi mettre donc il y a ça qu'ils aiment bien les boules ils aiment bien les graines après les graines c'est chiant parce qu'ils en foutent partout et du coup j'ai mis à l'intérieur les petites gourmandises dans ce coffre ça me dégoûte ces asticots et tout ça me dégoûte ils aiment bien se poser et tout c'est drôle quand ils vont en foutre partout je le sens oh il y a une petite pousse trop trop mignon c'est pour ça je pense que je vais mettre un tuteur quand même parce que là ça va être un peu complicado hop tu vas partir en couille voilà mais il y a des petites fleurs sinon j'ai appris que ce soir j'allais manger chez des amis je ne le savais plus enfin je m'en souvenais plus j'avais pensé dans mon agenda donc il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille à une minute il est 13h53 mon copain il revient de son bordel là il arrive à 16h et du coup je vais continuer mon mini trim il est vraiment vite fait je vais tout mettre ça dans le sac et au fait pour celles et ceux qui ont des livres qu'ils n'utilisent plus notamment les livres d'école donc par exemple les lettres Persane après il y a ta Christine non ça aussi je devais le lire à 100 ans mais il y avait La Bête Humaine d'Emile Zola enfin vous voyez tous les livres comme ça qu'on devait lire à l'école enfin en tout cas moi je devais les lire Notre Dame de Paris aussi pareil et tout ce qui est mot passant je devais les lire pour l'école donc si vous n'utilisez plus ces livres là n'hésitez pas à les donner parce que moi par exemple les livres je les ai quasiment tous acheter aussi en seconde main ça m'a beaucoup été utile parce qu'on devait vraiment lire beaucoup de livres c'était aberrant il y a ça il y a ça et ça et il y a surtout ça c'est hyper lourd donc j'ai pris le trolley là qu'on appelle ça le diable pas pour ça quoi pour pouvoir tout emmener je viens de capter un truc c'est que donc la semaine prochaine je suis en camp militaire donc je devais faire un bivouac etc enfin voilà bref et en gros bah j'ai des ongles sauf que bah j'aurais pas le temps de les refaire là franchement j'ai pas envie de les refaire avant d'aller dans la terre mais là ils sont vraiment longs donc il faut que j'aille les couper bon je suis en train de tout couper aaaah c'est horrible j'ai fait le pouce pour l'instant c'est vraiment horrible je continue ma petite panucure et on se retrouve juste après oh la la ça va prendre encore combien de temps le second la seconde lessive est faite ça y est c'est bon comme ça ça va sécher je l'espère peut-être que je le mette près d'une fenêtre et du coup c'est juste là le dépôt il se fait juste en bas donc on a donné tous les vêtements pour moi ça c'est cool et c'était content donc ça y est on vient de donner les dames étaient très contentes donc c'est cool c'est vraiment une petite maison en fait dans Villejuif je pensais que c'était une petite structure mais en fait non c'est une maison donc voilà là on va aller à Belleépine pour aller à Primark à chez des tongs pour les douches à Saint-Astier là au camp militaire on va aller à la pharmacie parce que je vais aller chercher mes médocs mais comme une conne je les ai oubliés chez moi les papiers je vous reprends une dernière fois dans ce blog ça y est c'est bon pour pouvoir vous montrer la fin de ce bureau enfin j'ai tout rangé ça fait du bien j'ai tout trié enfin tout est bon avant je vais vous montrer la petite commande que j'ai reçu parce que je cherche toujours des blouses pour le travail et j'en trouve pas j'ai cherché partout je suis même allée en frip pour aller regarder il y avait rien donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé donc tous les articles que je vais vous présenter viennent de chez SHEIN j'aime beaucoup 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 la nouvelle collection qui sont fait pour les blouses je trouve vraiment de bonne qualité et super jolie donc la première c'est celle-ci c'est une petite blouse trop mignonne un peu crop top donc j'adore ça et ça peut pas assez pour le boulot avec des petites arrondies je suis fan enfin j'adore la coupe deuxième chemise vraiment la matière j'aime beaucoup j'aime bien le motif la matière est super agréable c'est assez ample assez loose c'est pas transparent et ça on peut le mettre facilement aussi dans un pantalon de costumes donc ça c'est vraiment top ensuite ça ça avec des citrons alors là si j'arrivais à mettre ça au boulot franchement banger parce que je sais pas si je pourrais le faire mais en tout cas j'aime beaucoup la chemise je pourrais la porter vraiment très facilement avec un short bleu foncé etc enfin j'aime beaucoup enfin vous me connaissez et la matière est super agréable et ce qui est bien avec ces matières là c'est qu'en fait ça ne se quand ça se lave bah t'as juste à attendre sur un cintre et ça ne se chiffonne pas t'as pas besoin de repasser gros coup de coeur sur celui-là j'aime beaucoup c'est un peu style Stradivarius comme j'avais acheté à la fois très contente j'aime beaucoup la forme en fait avec les petites manches comme ça et ce qui est bien c'est qu'encore une fois on peut le foutre dans un pantalon de costumes alors là c'est vraiment à triple tranchant soit on aime soit on aime pas soit ça passe donc c'est avec des grandes manches comme ça donc c'est plutôt joli après pour aller au boulot comme ça juste normalement je sais pas si je le mettrais mais pour plus des soirées d'entreprise avec juste un petit pantalon avec une petite chemise comme ça c'est plutôt pas mal avec les manches bouffantes comme ceci j'aime beaucoup enfin je sais pas ce que vous en pensez là vraiment gros coup de coeur sur cette chemise vraiment je la trouve incroyable elle est hyper agréable les tailles sont vraiment jolies c'est une manche trois quarts en plus donc celle-là vraiment je valide à 100% c'est super joli cette blouse franchement gros coup de coeur je suis fan de la couleur je suis fan de la texture je suis fan des détails enfin c'est vraiment très joli j'ai rien à redire c'est vraiment bien c'est pas transparent parce qu'on voit pas mes seins donc ça c'est cool et on peut le mettre facilement encore une fois dans un pantalon de costume on peut le mettre avec tout et n'importe quoi enfin vraiment j'aime beaucoup j'aime beaucoup les détails au niveau du col c'est très joli franchement ça je vous le recommande c'est une matière très agréable après je pense qu'il faudra la repasser ou la défroisser parce que c'est du coton c'est 100% coton donc ça peut se défroisser assez facilement mais franchement ça je valide c'est typiquement ce que j'aime alors là un petit peu dans le même style que la chemise bleue donc les mêmes motifs quasiment mais cette fois-ci en vert avec le bas comme ceci je trouve que c'est assez élégant assez joli et ça peut se porter en entreprise comme dans la vie de tous les jours je sais pas si les manches bouffantes comme ça ça va me plaire au fur et à mesure je sais pas trop mais j'aime beaucoup la matière est vraiment excellente enfin vraiment de la couleur j'aime beaucoup je trouve que ça va bien aux femmes avec les cheveux marrons comme moi donc vraiment très contente bon là c'est plus trop pour l'entreprise mais j'ai trouvé trop mignon c'est un petit haut avec des marguerites et du bleu et du blanc voilà je suis obligée de prendre j'ai trouvé très pratique parce qu'en fait il s'ajuste derrière vous voyez je sais pas si enfin vous verrez il y a un petit nœud et tout à faire donc c'est un corset alors les corsets de base je n'aime pas trop parce que c'est souvent difficile au niveau des seins pour les gens qui ont pas trop de poitrine de mettre un corset voilà du coup ça baille un petit peu mais je pense qu'avec un soutif un peu rembourré et moi ça peut passer vraiment il est trop joli enfin je suis très à l'aise là-dedans le derrière est super bien donc les motifs sont jolis la matière est vraiment agréable vraiment je suis fan de ce petit corset très mignon donc ça je mettrai un bon petit soutif bien rembourré je vous ai pas montré porté parce que je peux pas actuellement j'ai pris un maillot de bain j'ai pas beaucoup de maillot de bain deux pièces donc j'en ai pris un et puis bah voilà avec la petite culotte c'est assez tanga par contre donc donc mais voilà en tout cas le maillot de bain est très joli la matière est très bien donc voilà pour Shein pour les articles que j'ai reçu c'est des articles que je vais garder je pense très longtemps enfin c'est des chemises enfin c'est des basiques donc ils sont très beaux en plus je suis très contente parce que j'en trouvais pas en magasin Stradivarius j'en ai pas trouvé là il était temps en fait que j'en trouve là c'était plus possible donc j'ai pris ça en tout cas j'espère que ça vous plait ma sélection je crois que j'ai toujours un code promo de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'informations avec le code promo n'hésitez pas à aller checker et puis bah moi je vais vous montrer du coup le bureau bon voici le bureau ça fait un bien fou de le voir totalement rangé donc là j'ai mis ma chaise parce que j'ai passé des entretiens tout à l'heure donc là et là c'est mon bureau de travail avec où je pourrais faire toutes mes petites créations mes peintures etc enfin tout ce qui est relatif à la création voilà donc ça a pas grand changé j'ai remis mon rideau j'ai un peu galéré mais en tout cas voilà tout est vide et j'aurai un petit peu de place du coup pour les nouvelles chemises que je vais mettre ici mais très contente de tout ça de ce rangement ça va faire du bien et le bureau qui est donc comme ça qui est vraiment top 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 qu'on peut monter et descendre c'est vraiment génial génial et je me sens vraiment bien donc là j'ai préparé mon cv mon baume mes écouteurs et mon ordi pour passer les entretiens je fais ça depuis ce matin je n'en peux plus et là du coup c'est tout ce qui est création ça je vous l'avais déjà montré mais vous voyez tout ça là c'est tout ce qui est création les peintures les perles les machins etc donc il va falloir que je mis à telle parce que j'aime beaucoup faire ça et ça fait longtemps que je n'en ai pas fait donc voilà là il faudra que j'essaie de trouver un truc un peu plus joli mais pour l'instant ça reste comme ça et il y a mes draps qui sèchent enfin mon plaid qui sèchent j'espère que ça vous a plu en tout cas de ranger avec moi de faire le montage d'avoir tout réorganisé un petit peu le bureau bah écoutez c'en est tout pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux c'est Elisa BRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai dans cette vidéo qui sera juste en bas je vous donne un bisou je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo bye bye abonnez-vous